Musique En 2007, j'ai poignardé mon meilleur ami à 11 reprises pour essayer de lui sauver la vie. Si j'avais voulu sauver des vies, j'aurais étudié en d'autres choses. Je serais devenue infirmière, chirurgienne, dentiste peut-être? Certainement pas designer d'expérience, utilisateur, multiplateforme. Le mauvais design, ça tue. Pourtant, les compagnies, les clients, les designers et les développeurs ne sont pas conscients des conséquences de leurs mauvaises décisions. À l'école de design, on nous apprend à faire le mieux possible, à designer le beau et l'exceptionnel. Tous les designers souhaitent designer, participer à la conception d'un objet qui va être mémorable. Tous les designers auraient voulu travailler sur le iPhone. Après l'université, on prend nos meilleurs projets, les plus beaux, les plus merveilleux. On les met dans un portfolio. Puis, tous les mauvais projets d'université, on met ça dans un petit dossier qu'on cache sur notre ordinateur. Heureusement, ces projets-là vont être oubliés, vont nous être pardonnés et aucun utilisateur va avoir besoin de vivre avec les conséquences de nos très mauvaises décisions prises pendant l'université. Malheureusement, les professeurs ne nous apprennent pas qu'en tant que designers, on a un grand pouvoir sur comment les technologies vont se développer dans le futur. Et comme dirait mon grand ami Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. La plupart des designers ont peur que s'ils ne font pas du bon design, ils vont faire du design qui est laid. Mais je vais pas vous dire que du design laid, c'est pas si grave que ça. Quand on regarde le top 50 des sites de commerce électronique en ligne les plus populaires, ben, ils sont pas mal toutes laid. Donc, la laideur n'est pas si grave que ça. On devrait jamais avoir peur d'innover, de créer de nouvelles choses, de nouveaux standards, de peur que ça devienne laid. Il y a beaucoup d'autres choses à prendre en considération, autres que la laideur. Par exemple, le design peut être hostile. Pour vous parler d'hostilité, j'ai besoin de vous parler un petit peu d'affordance. L'affordance, c'est ce qu'une forme dirait si elle pouvait parler. Par exemple, cette forme dirait qu'elle est un triangle. Et cette forme dirait qu'elle est un rectangle. Jusque là, pas trop dur. Si magiquement, on arrondit les coins au rectangle et on rajoute une ombre portée, ça devient un bouton. Le rectangle, la forme dit soudainement, clique-moi. Pas besoin d'avoir d'instructions pour savoir quoi faire avec un bouton. Quand les règles de l'affordance sont suivies, les instructions sont inutiles. Les jeux vidéo, c'est tout de l'affordance. Quand on jouait à Mario, on savait qu'on pouvait sauter sur la tortue, parce qu'elle avait un dos rond. On n'allait pas mourir. Et quand c'est bien fait, on n'a pas besoin d'instructions. La preuve, qui ici a déjà joué à Mario? Pas peur. Les gens qui ont la main levée, laissez-la lever. Qui qui a déjà lu les instructions de Mario? Ah, c'est ça. En fait, premièrement, il y en avait, pour la plupart des gens, ça ne savait pas. Et si vous l'aviez lu, vous auriez appris, par exemple, que Goomba est un champignon qui a trahi le royaume du champignon. C'est littéralement. Et que Koopa Troopa, la tortue, est un soldat de l'Empire des tortues, dont le seul but est d'anéantir Mario. L'Empire des tortues. Le royaume des champignons. Ça fait un petit peu Star Wars, mais... En tout cas. Dans le fond, on s'éloigne un petit peu, mais la fordance, ça existe vraiment au-delà de l'univers digital. De la même façon qu'on sait qu'il ne fallait pas toucher à Spiny, parce que oui, ça s'appelait Spiny, ce truc-là. On sait qu'il ne faut pas toucher à un hérisson. Ou à quoi que ce soit qu'un pic. Les hérissons ne viennent pas avec des manuels d'instructions. La forme du hérisson est porteuse de sens. Même les chatons, qui ne savent pas lire, même s'il y avait des instructions, savent qu'il ne faut pas le toucher. C'est vraiment cute. Sachant ça, est-ce que vous dormiriez sur ce banc? Ou n'importe lequel de ces bancs-là? En tout cas, je sais que moi, je ne dormirais pas sur ces bancs-là, mais ce n'est pas un problème, parce que moi, j'ai un lit chaud qui m'attend tous les soirs à la maison. Ces bancs ont été conçus spécifiquement pour en restreindre l'accès à une classe de la population qui voudrait y dormir. Lorsqu'un designer utilise sa connaissance de la fordance pour restreindre quel type de personne a le droit d'utiliser un objet, ça s'appelle du design hostile. Sur le web, ça existe aussi. Sauf que sur le web, on appelle ça des astuces hostiles. Les astuces hostiles ont pour but de vous faire faire certaines choses que vous n'auriez pas faites habituellement. Par exemple, acheter une assurance sans que vous vous en rendiez compte. Ou encore, vous inscrire à une infolette que vous n'êtes pas du tout intéressé à recevoir. Voici un exemple. Je vais vous l'expliquer, pas besoin de le lire. Ici, la compagnie veut vous faire adhérer à son infolette. Donc, dans le premier paragraphe, elle vous demande de cocher les cases des communications que vous ne souhaitez pas recevoir. Et dans le deuxième paragraphe, il faut laisser les cases vides si vous ne voulez pas les recevoir. Si vous êtes mélangé, c'est normal. J'ai failli que je le lise deux ou trois fois avant de pouvoir l'expliquer. Ça a été conçu, ça a été développé, ça a été designé. Il y a un designer derrière ça qui est fort brillant. Mais lui, il l'a designé spécifiquement pour vous mélanger. Ces astuces-là sont utilisées partout sur Internet. Et ils profitent des limitations de notre cerveau. Voici un autre exemple. Handy, c'est une compagnie américaine sur laquelle on peut commander une personne qui va venir faire le ménage à la maison. Et c'est un service récurrent, donc à chaque semaine ou mois ou quoi que ce soit. C'est très facile d'aller sur le site et de se créer un compte. Ça va super vite, ça se fait en deux temps, trois mouvements. Mais après, si on veut annuler notre compte, on ne peut pas le faire sur Internet. En fait, il faut appeler au service à clientèle pour trouver le numéro du service à clientèle qui n'est pas là non plus. Et un coup, rendu au téléphone, la personne a laissé nous vendre plein d'affaires. Les gens ne sont pas contents. Les gens chialent sur Internet. C'est vraiment un très mauvais design d'expérience utilisateur. Mais le design hostile, ce n'est pas super, on s'entend, mais ce n'est pas le pire. Le design, ça peut aussi être cruel. Par exemple, l'an passé, Facebook a lancé une application qui s'appelait Rétrospective de votre année. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, que vous l'avez utilisée. Donc, pour augmenter l'engagement, Facebook, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé une rétrospective automatiquement avec les photos qui étaient les plus populaires dans votre fil pendant l'année. Ce qu'ils ont oublié de faire, c'est de penser que ce n'est pas tout le monde qui avait eu des belles années. Pour des gens qui avaient vécu le deuil, des pertes importantes ou la maladie, c'est vraiment un rappel cruel de leur année. Voici ce à quoi ton année a l'air, que l'application te dit, avec la photo de ta fille qui est décédée, entourée de gens qui dansent avec des ballons. Ou encore de ton appartement qui est en flamme. Dernièrement, j'ai une collègue qui a eu une expérience vraiment cruelle avec la technologie. Alors qu'elle faisait l'appel le plus important de sa vie, sur FaceTime, son appel a été coupé par un message d'erreur. Et elle n'a plus jamais été capable de parler avec la personne. Est-ce que vous vous souvenez quand FaceTime a été annoncé par Apple? Je me souviens de la publicité. C'est tous des gens heureux qui envoyaient des messages heureux à d'autres personnes qui, elles aussi, sont toujours heureuses. T'en penses quoi? Ça te plaît? Tu vois, là? Non, mais t'as un message. Mais toi, viens, je connais bien tout le monde. Il s'excusait. Stop! Stop! Bye, guys. Bye! Chaque jour, plus de monde se connecte face à face sur l'iPhone. De quoi auraient l'air ces scénarios si les émotions étaient vraiment intenses? Ou si les gens étaient stressés, par exemple? Prenez un moment, en ce moment, pour penser à l'appel le plus important de votre vie. Est-ce que c'était une entrevue téléphonique super importante? Un appel de votre sœur qui vient d'accoucher? Une dernière discussion avec un proche dans votre famille? Ou peut-être un appel avec un de vos enfants qui a besoin d'aide? Maintenant, imaginez que cet appel est coupé par un message d'erreur. Indisponible pour FaceTime. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a un problème avec le téléphone? Avec la connexion Internet? Avec le réseau? Est-ce qu'il faut que je change un paramètre dans mon téléphone? Que je réessaye? Je ne sais pas. L'utilisateur, il est pris de son côté du téléphone et il n'y a aucune ressource pour l'aider. C'est dans des moments comme ça que je me dis ça, là, ça, c'est du design. Je suis persuadée. Les designers, les développeurs qui travaillent sur FaceTime, ils ont d'excellentes intentions. Mais contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont pas des super-héros. Même s'ils travaillent dans une grande compagnie qui ont été choisis, eux aussi font des erreurs et prennent des mauvaises décisions de fois de temps en temps. Mais le design cruel, ce n'est même pas ce qu'il y a de pire, parce que le design, ça peut aussi tuer. En 2007, j'ai passé trois mois à voyager avec mon ami Fred en Amérique centrale. On était partis avec notre sac à dos et on voulait découvrir le monde. Donc, on était à la quête d'aventure. On s'est arrêté au Guatemala pour rester dans l'auberge la plus aventureuse et la moins chère. Il fallait faire 15 minutes de bateau. Donc, c'est une très belle auberge. Le lendemain matin, mon ami commande des céréales, comme d'habitude. Il les mange et on a appris très rapidement que les céréales, il y avait des noix. Vous avez sûrement deviné, mon ami était évidemment allergique aux noix, très allergique aux noix. Heureusement, il voyageait tout le temps avec son double injecteur. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que quand une réaction a progressé, les mains commencent à se passer. Donc, mon ami n'était pas capable de s'injecter lui-même. Il m'a donné l'injecteur pour que je le fasse à sa place. Ce que j'ai fait. J'ai donné la première injection et une injection, c'est bon pour 10 minutes. On est à 15 minutes en bateau. Dix minutes plus tard, je suis sur le bateau et on est en route pour la clinique. J'essaie de lui donner la deuxième injection et ça ne fonctionne pas. Imaginez un peu la scène. Je suis sur un bateau à moteur. Il va très, très, très vite. Il vente. J'ai les cheveux qui me fouettent dans le visage. Il y a deux touristes sur le bateau qui sont avec nous qui ne comprennent pas du tout ce qui se passe, qui crient et qui pleurent. Il y a le conducteur de bateau qui me crie des choses en espagnol, une langue que je ne maîtrise pas du tout à ce moment-là. Il y a mon ami qui respire fort et qui demande à un touristes d'y prendre la main pour la garder ouverte. J'essaie de ne pas paniquer et je ne réussis pas. Je me mets à lire les instructions. Quand quelque chose est affordable, on n'a pas besoin d'instructions, mais quand quelque chose ne l'est pas, il faut se résoudre. Les instructions étaient enroulées sur le tube. C'est un morceau de papier qui prenait l'eau, qui était créant tout petit. Et j'arrive à l'étape 9. Il glissait le collet orange du piston. Je me souviens combien j'étais fâchée contre moi-même de ne pas être capable de comprendre ce qu'il était en train de me dire de faire. J'ai paniqué. Je me souviens à poignarder mon ami. 11 fois. Puis la 11e fois avec la seringue, je ne sais pas par quelle magie, mais le fameux collet orange a brisé et puis ça a fonctionné. Je le répète, si j'avais voulu sauver des vies, je serais devenue infirmière, chirurgienne. Certainement pas des honneurs. Ça, c'est ce que je pensais avant. Heureusement, Fred aujourd'hui est encore mon ami. Ça va très bien. Mais ça aurait pu vraiment, vraiment mal tourner à cause d'une très mauvaise décision de design. Je le sais maintenant parce que je suis allée sur YouTube pour aller apprendre comment ça se passait. Puis tout ce que j'avais à faire, là, est ça. Ça a l'air bien facile de même. Mais je ne le trouvais pas. Peut-être parce que les instructions me disaient que c'était orange et non pas jaune. Peut-être parce que c'était l'étape numéro 9 sur un manuel d'instruction écran tout petit, sur un papier enroulé alors que j'étais dans un bateau qui allait vite. qu'il y avait des gens qui me parlaient en même temps dans une langue que je ne comprenais pas. Peut-être que j'étais juste beaucoup trop paniquée pour être capable de suivre des instructions. Le rôle du designer, ça n'a rien à voir avec la beauté. Le rôle du designer, c'est d'écrire des messages d'instruction. C'est de s'assurer que les étapes sont compréhensibles. C'est aussi de s'assurer que quand on développe ou designe un objet, un logiciel ou quoi que ce soit, on le teste dans toutes les situations. Heureusement, plusieurs designers le font très, très bien. Je vais vous montrer trois exemples de très bon design. Le premier, Facebook, qui a fait la nouvelle application de contrôle d'absence de danger la semaine passée. Pour ceux qui n'ont pas vu, pendant les attentats à Paris, Facebook a lancé cette application-là. Et ça permettait aux gens qui étaient dans la zone dangereuse d'indiquer s'ils étaient hors de danger à leurs amis et leurs familles. Imaginez le nombre de personnes de panique que ça a désamorcées. Deuxième exemple, si vous cherchez le mot « tristesse » sur l'outil de blog Tumblr, le premier résultat va être plutôt des ressources contre la dépression. Tumblr fait un pari. Il prend le pari qui est acceptable d'allonger la tâche de tous ses utilisateurs, à condition de sauver la vie d'une seule personne. Troisième exemple, je vais vous faire écouter un petit test. Le système d'alarme de mon bureau. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand ils ont installé le nouveau système d'alarme, on a reçu un courriel qui expliquait qu'il y avait deux types d'alarme qui pouvaient sonner. Une, qui indiquait qu'on doit se préparer à quitter l'établissement. La deuxième, dit qu'on doit quitter immédiatement, ce n'est pas un test, il faut évacuer les lieux. Donc, on va faire un petit test à main levée. Je vais faire jouer le son et ceux qui pensent que vous devriez évacuer le bâtiment immédiatement, levez la main. Les autres, gardez votre main fermée, votre main basse. Donc, est-ce que ça, c'est très, très urgent ou pas urgent? Bien, vous êtes morts. Le design sonore, c'est aussi le travail du designer. Voici un exemple d'un bon système d'alarme. Ça, c'est le Nest Protect qui a été développé, qu'on a acheté, qui fonctionne très, très bien. Et c'est un système d'alarme qui parle. Ça dit, ceci est une alarme, je détecte du monoxyde de carbone et dit, dans le cas, par exemple, du monoxyde de carbone, rendez-vous le plus près possible d'une fenêtre. Ça dit aussi où qu'il détecte la fumée. Si c'est celui dans la cuisine, ça veut dire qu'il y a de la fumée dans la cuisine. L'autre partie intéressante aussi, c'est qu'on peut le désamorcer en faisant bye-bye. Pas besoin de sortir. Tout le monde a des souvenirs d'horreur avec les serviettes. Le problème, c'est quand on doit sortir la serviette et tout et tout, on se tente assez rapidement, on enlève les batteries et on n'a plus de détecteur de fumée. La plupart des morts dans les incendies au Québec, c'est dans des foyers qui n'ont pas de détecteur de fumée. Ces trois exemples-là de technologies sont très bonnes parce que les designers ont pensé à leurs utilisateurs, premièrement, comme étant des êtres humains qui ont un spectre d'émotions. Il s'agit donc de design responsable. Les ingénieurs reçoivent une bague lors de leur cérémonie de graduation. Est-ce que vous connaissez l'histoire derrière cette bague-là? Toi, tu la connais? Ok, tu vas la connaître. Pendant la construction du pont de Québec, il s'est effondré et ça a tué 75 personnes. L'effondrement est dû à une erreur de jugement de l'ingénieur qui s'occupait de designer la structure du pont. Le mythe veut que les premières bagues étaient faites à partir des matériaux pris directement dans les débris du pont. La bague servait donc de rappel, de symbole d'humilité. Et c'est un rappel aussi constant que les ingénieurs ont une responsabilité face à la société. Mais les ingénieurs ne sont pas les seuls à avoir cette responsabilité-là. Les designers et tous les autres membres des professions ont cette même responsabilité. Ma question pour vous ce soir, c'est vous, ce serait quoi votre bague? Qu'est-ce qui va vous rappeler que vous avez une responsabilité face à la société? Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada